Salut tout le monde, c'est Black Papa Noël et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de mon aventure sur Eclipse, un épisode spécial Noël parce que regardez, j'ai enfilé ma petite capuche de Noël, voilà mon petit bonnet de Noël pour cet épisode spécial Noël. Donc voilà, on commence tout de suite. Alors je suis, je suis, je suis, je suis, je suis, où suis-je ? Ah oui, je suis à côté de la maison que nous étions en train de construire avec Hadjit il y a maintenant quelques semaines. Et donc, dans cet épisode spécial Noël, j'ai décidé de vous faire une rétrospective du spawn 2014. Donc c'est-à-dire que je vais vous faire une petite visite du spawn et tout ce qu'on a fait au final en cette année 2014 parce que c'est vrai que Eclipse est passée en saison 2 lors de cette année 2014 et donc on a dû tout refaire. Mais, en quelques mois, le spawn a quand même très bien avancé et je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire une petite rétrospective, je vais réussir à le prononcer, 2014 de tout ce qu'on a fait au spawn et uniquement au spawn, pas toute la map, ça prendrait trop de temps. Donc voilà, et en plus ça va me permettre de faire une petite vidéo avant ma grande arrivée parce que comme vous le savez peut-être, si vous ne le savez pas, je vous l'informe, oui c'est moi, c'est moi le 24 décembre, la nuit du 24 décembre, du 24 au 25 qui vient distribuer les cadeaux sur le serveur Eclipse. Eclipse, effectivement c'est, voilà, c'était une opération assez secrète mais je viens de vous la révéler, ce n'est pas bien grave. Et cette année, mes lutins étaient en grève, voilà, ils ont décidé de faire un peu comme la SNCF, du coup j'ai dû recruter des moutons, voilà, des moutons, j'ai dû recruter des moutons. Bon alors, l'aspect pratique des moutons à la place des lutins, c'est-à-dire que les moutons me permettent de faire des bonnets de Noël avec leur laine, donc ça c'est plutôt cool. Et les moutons travaillent aussi beaucoup plus vite que les lutins, non je rigole. Bon voilà, bref, en tout cas les amis, on va commencer tout de suite par monter en haut de cette petite échelle pour regarder un petit peu l'aspect extérieur de notre maison. Et regardez-moi cette échelle qui est magnifique, parce que, regardez, c'est du 3D presque, c'est beau, c'est beau. Alors pour ceux qui se demandent, je le dis une fois et une seule fois, une seule et unique fois, allez regarder la description si vous voulez savoir tout ce qu'il faut savoir, les liens, les membres de la chaîne, les membres du serveur Eclipse, le pack de textures que j'utilise, parce qu'il s'agit d'un pack de textures, etc, etc, le Twitter, le Facebook, et voilà. Bref, les amis, regardez un petit peu, c'est pas magnifique, c'est magnifique, franchement je trouve ça magnifique. Ce pack de textures rend vraiment beau son serveur, et donc voilà notre maison. Donc il faut qu'on avance un petit peu, c'est vrai qu'on a un peu traîné ces dernières semaines, on n'était pas disponible pour tourner, mais regardez un petit peu l'avancée de notre maison sur Eclipse, elle est comme ceci. Et à l'intérieur on dirait vraiment un vrai chalet, regardez-moi ça, oh c'est beau, oh c'est beau, on dirait vraiment un vrai chalet, donc moi j'aime beaucoup, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, voilà. Donc voici un petit peu l'avancée de notre maison, elle avancerait un peu plus à mon avis durant les semaines qui vont venir, on vous fera des vidéos dessus. Bien entendu, bon maintenant les amis, on va se diriger vers l'aspect un peu plus central du spawn, c'est-à-dire qu'on va aller là où logiquement on trouvait, bah là où tout a commencé au final, là où la saison 2 a commencé. Et je vais vous montrer un petit peu, parce que c'est vrai que depuis la dernière fois où je l'ai visité sur ma chaîne, ça a avancé, on a fait quand même pas mal de choses, tout le monde a participé, a fait quand même pas mal de petites choses. Et, sincèrement je vous le dis, je trouve franchement qu'il avance très bien, il avance très bien et c'est vraiment cool, parce qu'il y a de plus en plus d'éléments au spawn, de plus en plus de choses. Donc c'est vraiment un spawn qui prend forme et qui a déjà une forme, avant il prenait forme, maintenant c'est bon, il est là, le spawn est là. On n'a plus qu'à le combler, à faire plein de choses, plein de constructions. Donc ici nous sommes, nous sommes, nous sommes, nous, où sommes-nous ? Parce que du coup on va visiter un petit peu dans cet épisode tout ce qui est possible. Nous sommes à un endroit assez mystérieux, je ne pourrais pas me prononcer sur cet endroit. Ah, et alors juste là-bas je vais vous montrer après quelque chose d'intéressant. Avant ça on va aller là, et franchement il faut que je visite absolument tout, il faut tout que je voie, enfin il faut tout voir, surtout, plus français. Oh, je peux aller en haut, bonjour, y a-t-il quelqu'un ? Ah oui, je suis tout seul sur le serveur au passage, parce que je me suis connecté en pleine semaine, en pleine après-midi. Donc bon, et là il y a des cadeaux, il y a des cadeaux ! Oh là là, je ne peux rien vous cacher, ah ! Une araignée, une araignée, attention, attention. Eh, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu fais là aussi ? Oh là là, je vous jure. Ok, très bien. Je perds des points de vie inutilement, bon c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, alors, bien sympa le petit pont qui nous permet de, voilà, de traverser la petite rivière. Ça c'est vraiment cool, ça fait un élément de déco vraiment sympa. Et donc juste ici, c'est vrai que je ne l'ai jamais montré en vidéo, mais il y a les échos d'éclipses, version 2.0, parce que les échos d'éclipses étaient déjà disponibles dans la saison 1 du serveur, et donc là, hop, je crois que c'est Wafmat, je ne suis pas sûr, mais je crois que c'est Wafmat qui les a refaits. Qui a refait les échos d'éclipses, voilà. Quelque chose de très sympa, je n'ai pas Optifine, donc je ne pourrais pas vous faire des zooms, etc., mais c'est pas grave. Alors, regardez un petit peu cet élément, ces éléments de décoration, on va dire. On a de la neige absolument partout, de la neige partout, des petites feuilles qui surgissent, et des petits arbres bien sympas. Alors, c'est vraiment cool. Et donc là, regardez un petit peu, nous nous trouvons actuellement, hop, au milieu. Voilà, presque au milieu, là, nous sommes le petit curseur vert. Ah non, le petit curseur vert, c'est la map, elle est là. Nous nous trouvons au milieu, et regardez un petit peu la gueule que ça a, c'est vraiment cool. Franchement, ça prend forme, c'est vraiment sympa, c'est vraiment bien. Je crois que là, c'est ma maison, la petite maison qu'on a visitée. Et donc, attention, je vais me retourner, 3, 2, 1. Tadam ! Voilà, les amis, le spawn de Noël d'Eclipse, enfin, qui est là. Alors, un sapin qui a été décoré, qui a été réalisé par Julien Estroi, je crois, si je ne m'abuse. Et pas mal d'éléments de déco tout autour, qui rend vraiment, ça rend, on a une bonne ambiance de Noël, en tout cas avec ce pack de textures. On a une ambiance de Noël vraiment sympa, vraiment cool. Des cadeaux, des cadeaux, il y a plein de choses, il y a plein de choses ! Et un perso... Attends, attends, qui es-tu ? Oula, attends, j'ai peur, j'ai peur, j'ai cru avoir vu quelque chose qui m'a choqué. Comment ça, tu t'appelles Papa Noël ? Comment ça, tu t'appelles Papa Noël ? Excuse-moi, il n'y a qu'un seul Père Noël ici, et c'est moi, c'est moi, j'ai été élu Père Noël par... Par... Bah, en fait, personne ne m'a élu, je me suis octroyé le titre. J'ai limite envie de te tuer, mais je vais te laisser pour la déco, d'accord ? Mais je te ferai un plaisir de te renommer, parce que c'est moi le seul et unique Papa Noël de serveur. Non, je rigole, les amis. Nous sommes tous Papa Noël. Et il y a plein de cadeaux, regardez. Oh, des petits cookies en forme de pain d'épices ! On dirait petits biscuits dans Shrek. Oh, c'est beau. Des boules à neige, il y a plein de choses. Oh là là, c'est trop cool, c'est trop cool. C'est trop cool, il y a plein, plein de choses. Oh là là. Alors, je pense qu'ils ne m'en voudront pas si j'emprunte une boule à neige. Et si je l'envoie sur cette... Mon golfière ! Très bien, très bien, très bien. Bon, en tout cas, voilà le spawn d'éclipse. Comment on peut appeler ça ? Le socle, au final, c'est un socle, effectivement. Le socle d'éclipse. Alors là, c'est vraiment avec le pack de textures. Peut-être que d'ici quelques mois, je vous referai une rétrospective. Enfin non, là, c'est une rétrospective 2014. Donc, c'est vraiment tout ce qu'on a fait en 2014 au niveau du spawn, avec une ambiance de Noël, pour se mettre dans l'ambiance. Donc là, on peut voir aussi qu'on a commencé les petits jardins. Alors, je ne sais pas qui a commencé les petits jardins. Je n'en suis pas chargé. qui sont autour avec, là, les petits... On dirait des petits marchés, vous savez. Enfin, c'est assez sympa. Ces petites tentes, c'est assez sympa. C'est des petits marchés et tout. Petit marché de Noël. Oh là là, c'est trop beau, regardez. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique, les amis. Bon, on va continuer tout de suite. De toute façon, tout est magnifique parce qu'aujourd'hui, dans cet épisode, je l'annonce, c'est Noël. Vous regardez quand vous voulez l'épisode. Mais c'est Noël. Enfin, c'est Noël, façon de parler. Ça arrive bientôt. C'est Noël bientôt. Nous sommes dans une bonne ambiance. Tout le monde est content, tout le monde est heureux. Et voilà, c'est beau, c'est beau. Bon, alors, je ne peux pas ouvrir ce coffre-là, malheureusement. Très bien. Ah ! Une porte de Noël. Oh, c'est trop beau ! Mais regardez ce cube de redstone ! C'est beau, c'est magnifique, c'est magnifique. D'accord. Ah, c'est sympa, c'est sympa. Donc là, toujours la petite usine à... La petite usine à poulet pour pouvoir tout simplement se nourrir sur Eclipse, ce qui est quand même la base. La base ! La base de chez Baz. Et donc, voici, voici. Bon. Voilà un petit peu l'aspect central, le socle central d'Eclipse, du spawn. On a en haut, vous voyez une mongolfière. Alors ça, je vais vous le montrer. Je crois... Je ne me prononcerai pas sur... Alors, je ne vais pas dire qui a fait quoi, parce que... Je pense qu'on peut le voir en suivant notre compte Twitter ou en regardant les vidéos des autres membres. Vous pouvez savoir qui a fait quoi. Mais là, par exemple, regardez. By Arkknights. Donc, Arkknights, c'est peut-être lui qui a fait la mongolfière, du coup. Et donc, des mongolfières sont placées comme ceci, sur le spawn, un peu partout. Et je trouve que c'est vraiment une très bonne idée, en tout cas, d'avoir fait ça, parce que c'est vraiment cool. Alors, ce que je ne comprends vraiment pas, il va falloir m'expliquer. Franchement, je vais demander pourquoi le cheval est accroché à une mongolfière. Je veux dire, vous imaginez le truc. La mongolfière, elle décolle un peu comme celle qu'il y a là-bas. Je ne peux pas zoomer, excusez-moi. Le cheval, il part avec. C'est-à-dire que la mongolfière décolle, le cheval, il part avec. C'est un cheval volant. C'est Pégase, quoi. C'est magnifique. Mais c'est étrange. D'accord. C'est étrange. Bref. Et là, on a un socle assez chelou avec marqué L'œuf au centre est la stricte priorité d'Ozonyx. Il n'y a actuellement pas d'œuf au centre donc je vais remplacer l'œuf. Donc je vais faire l'œuf pendant le reste de... Jusqu'à la fin de l'épisode, je vais faire l'œuf. Voilà. Allez, salut. Non, je rigole. Je rigole, bien entendu. Bon, les amis, j'ai eu un petit bug de mon ordinateur. Ce n'est rien. On va continuer la petite visite. Donc du coup, je disais que là, il y avait vraiment un truc sympa. C'est-à-dire que, en fait, nous avons des sucres d'orge. Nous restons dans l'aspect... Dans l'aspect... Dans l'aspect de Noël. Et là, limite, en fait, non, ça va là encore, on dirait de l'eau, mais limite, au début, je croyais que c'était de la glace. J'avais marché dessus. Au final, je suis mort noyé, je l'ai dans cette eau. Glacée, je dirais même. Donc bon. Oh, c'est trop cool. Regardez. Regardez cette roue qui est magnifique. Une roue magnifique. On va visiter l'intérieur. Allez, c'est parti. On va visiter un petit peu l'intérieur de cette... Ouh, de cette plateforme. Je... Non ! Please ! Ok, très bien. C'était un piège. Le mec qui a voulu me piéger... Je retiens, je retiens. Il y a quelqu'un qui a voulu m'assassiner sur le serveur. Je ne sais pas qui c'est, mais il a voulu me tuer. J'allais dire, je ne travaillais pas pour fin du... Mais au final, je vais peut-être me convertir parce qu'après, ce qu'il m'a fait là... C'est parti. Bon, allez. Intriguant, intriguant. Alors, l'intérieur des maisons, de toutes les créations, est aussi dans... Alors, qu'est-ce que c'est que ce... ce vacarme ? Qu'est-ce que c'est que ce... 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 Quoi ? Je ne comprends pas. D'accord, je ne comprends pas. Oh, c'est trop beau. C'est trop beau. Je vous fais une petite visite, effectivement, ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas partir non plus très très loin sur le spawn. Je vais vraiment rester au spawn. Charbon, redstone... Oui, alors, c'est des coffres. C'est des coffres au passage. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, tous les coffres sont transformés en cadeaux. Et ça, c'est sympa parce que... Parce que créer des cadeaux pour tous les membres du serveur, ça va être un peu dur. Donc, vous savez quoi ? Je vais prendre un coffre et je vais en donner un à chaque membre. Le mec qui a la flemme. Voilà, très bien. Bon, c'est parti. Alors du coup, nous étions juste ici. J'ai trouvé la roue à côté très sympa. Alors là, je ne vais pas révéler encore ce que c'est, mais je vous en dirai plus... Enfin, on vous en dira plus dans les prochains épisodes, je pense, parce qu'au centre, il va y avoir un objet. Un objet bien sympa. Si vous suivez notre compte Twitter, vous voyez peut-être de quoi je parle. Mais bon. Il va y avoir un événement ici, quelque chose. Je ne spoil rien. Je ne dis rien. Hop ! On va continuer. Même le blé est vraiment sympa. Je trouve qu'il est vraiment cool. Donc, alors, par où passons... Oh, là, il y a un géant truc. On va aller voir. Et pendant ce temps, il y a la montgolfière qui monte en haut. Très bien, très bien. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bâtiment ? Ah oui ! C'est un espèce... Regardez, là, on peut boire, on peut manger, on peut faire plein de choses. On peut faire plein de choses. C'est trop cool, c'est trop cool. C'est vraiment cool. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Attendez, attendez. Je ne vais pas loupé un panneau à l'entrée, par hasard. Y a-t-il un panneau pour m'indiquer quel est cet endroit ? Je crois qu'il y avait un panneau, logiquement. Non, c'est pas grave. Bon, alors, on va entrer à l'intérieur. C'est assez mystérieux. C'est assez étrange. Nous y allons. Oups. Un petit bug de... Hum... Ok, bon, alors... Je vois ce que c'est. Je vois ce que c'est, les amis. Et je ne suis pas fier. Ce lieu est un lieu maudit. Ce lieu est le lieu dédié... Dédié. Dédié aux Suisses du serveur. C'est un peu le temple des Suisses. Je ne sais pas comment ils avaient formulé ça. Euh... Ok, bon, alors... Si vous voulez, c'est un complot. C'est un complot. Les Suisses de ce serveur se sont réunis pour créer un endroit dédié aux Suisses. Je trouve ça lamentable comme niveau. Je trouve ça... Je trouve ça lamentable. Non, je rigole. Je rigole, bien entendu. Mais... Je trouve ça assez marrant aussi. Je trouve ça assez marrant. Euh... Je vais créer un lieu, moi aussi. Je vais créer un lieu spécialement dédié aux Canadiens et aux Français. Et aux Belges aussi. Aux Belges, voilà. Euh... C'est pas un hospice ? Non, je ne sais plus. Je ne sais plus comment ils avaient appelé ça. Je trouve ça en tout cas très marrant. D'accord, d'accord. Je vois très bien qui a fait cette... Qui a fait cette connerie. Très bien. Bon. Alors, on va aller les amis. On va se diriger tout doucement vers... Enfin non, tout doucement. On va plutôt accélérer. Pourquoi y aller doucement ? Je me demande. Alors, attendez. Je vais regarder s'il n'y a pas quelque chose derrière. Mais sinon, on va se diriger vers ce qu'il y a vers la droite. Donc, on va se diriger vers la droite, comme je vous le disais. Vers mon arbre à moi. Mon petit arbre que j'avais créé avant. Alors, rappelez-vous, dans l'épisode précédent des clips spéciales Halloween, j'avais créé un arbre spécial pour Halloween. Et donc là, voilà, il s'est transformé en arbre de Noël. Voilà. L'arbre au mort est devenu l'arbre au cadeau. Et c'est franchement magnifique. C'est beau. Il y a des cadeaux. C'est une bonne ambiance. On a toujours un peu de lave ici. Ça ne serait pas marrant. Sinon, il y a mon petit nom. J'avais marqué Black Paradise juste là. Oh là là. Et donc là, on a plein de trucs. On a plein de choses. Oh, il y a même des petites décorations et tout. C'est magnifique. C'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau. Oh ! Attendez. On reste une dernière fois sur mon petit arbre de Noël. Alors, qu'est-ce que j'avais marqué ici ? Arbre au mort Halloween 2014. Bon, là, ça a un peu changé. C'est plutôt l'arbre au cadeau. Alors, vers ici, on a le moulin. On va aller le voir. Et vers la gauche, vous avez un espèce de... Je ne sais pas ce que c'est, en fait. Peut-être que ça appartient à quelqu'un, mais je ne sais absolument pas ce que c'est. L'extérieur est pas mal. Mais c'est comme ça, en construction, depuis quand même pas mal de temps. Et je n'arrive pas à savoir ce que c'est. Donc, je m'écarte un petit peu. Ouh, ok, sympa. Un petit moulin. Donc là, nous sommes dans le moulin. Regardez l'aspect extérieur du moulin, qui est quand même pas mal. Ah merde, attendez. Moi, j'adore les moulins. Je trouve ça vraiment cool sur Minecraft. Voilà. Oh, c'est beau. C'est beau. Cool. Bon, par contre, il n'y a pas tellement de vent. Donc, espérons avoir un peu plus de vent. Ah, les saisons ne sont pas très bonnes en ce moment. Bon, on va continuer vers... Bah, vers là-bas, en fait. Je vais me rediriger un peu derrière les échos d'éclipse. Et on terminera par la salle des coffres, mes amis. On terminera par la salle des coffres. En tout cas, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous le redis. Et je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. Je profite de ce petit trajet pour vous le souhaiter. N'oubliez pas de profiter. Mangez un maximum. On s'en fout de prendre du poids. On perdra du poids après. Ne pensez pas au régime de la rentrée qui vous attend. Donc là, nous sommes dans un endroit assez spécial. Car il s'agit de la salle des donateurs. Voilà, la salle des donateurs. Dont le plus important, nickel. 5 euros. D'accord. Il y a donné 5 euros. Et on le remercie, franchement. Parce que c'est vrai que sur éclipse, on ne le dit pas souvent. Mais les dons sont les bienvenus. Pour nous aider. Pour le serveur, etc. Salle des donateurs. Ah oui, alors moi je suis passé par en haut. Mais il fallait passer par en bas. Très bien, très bien. Très bien. Pas de problème. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc là-bas ? Ok. Bien intriguant. Alors vous voyez que ça rend quand même pas mal. Parce que là, on a vraiment l'aspect d'un chalet. L'ambiance d'un chalet. L'ambiance hivernale. PS Ark Knight. Il te reste à faire la cave à 20 dessous. Like plus 1. Ok. Très bien. Si tu veux. C'est assez étrange. D'accord. Est-ce que c'est là la cave à 20 ? Je veux la cave à 20 Ark Knight. Il faut que tu te dépêches. Ok. Bon. Alors on va essayer. Il n'y a pas un endroit pour monter ? Ah oui, il y avait un escalier. Très bien. Il y avait un escalier. Ah. Sympa, sympa. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ok. Donc c'est une salle de coffre. Ça n'a pas l'air d'être fini. Donc je ne vais peut-être pas m'attarder non plus. Si ce n'est pas fini. Voilà. Voilà, voilà. On va finir sur... Attendez. Voilà. Il y avait d'autres petites maisons. Derrière. Il y en avait une ici. Et après on ira à la salle des coffres communes du serveur Eclipse. En tout cas j'espère que cette rétrospective 2014 vous plaît. Parce que c'est vrai que le serveur a bien avancé. Et bon après je ne pense pas vraiment spoiler des choses. Parce qu'au final s'il y a un truc à ne pas spoiler on le dit dans la conversation générale. Donc ce n'est pas un problème. Bon. Le Kajit est passé par là. Hum hum. Très bien. Alors Kajit toujours fidèle. Mets des panneaux partout. Zonix aussi. Et Waffman également. En fait tu as beaucoup de visiteurs. C'est quoi ? Vous savez. Quoi ? Black. Voilà. J'étais obligé de le mettre. Vous savez quoi ? Je ne savais pas quoi marquer. Bon voilà. Ok. Bon alors le Kajit est passé par là. Donc Kajit, Zonix, Waffman et Black sont passés par ici. Ce n'est pas merveilleux. Hum. Alors attendez. Une mini auberge Eclipse Dark. Ok. Donc c'est une mini auberge qui a été faite. Hum. Pour les habitants d'Eclipse. Donc c'est vraiment cool. Une mini auberge. Oh on peut passer du bon temps avec ses potes. On peut boire une bière. C'est magnifique. Très bien. Une auberge. Une auberge. C'est beau. C'est beau. Alors un peu vide. Il va falloir un peu la combler. Si vous voulez de mon aide. Je peux aider à combler l'auberge. Et là en bas. Qu'est-ce qu'il y a ? Ouh. Ok. Ça va trop profond pour moi. C'est... Non. Non. Je n'arrive pas. Certaines personnes ont une vertige. Vous savez. Ils n'arrivent pas trop. Quand ils sont dans les airs. Quand ils sont en l'air. Ils n'arrivent pas tellement. Quand il y a une distance entre le sol et eux. Enfin voilà. Ils n'arrivent pas. Moi c'est l'inverse. Quand je suis trop profond. Je n'arrive pas. Voilà. Phrase à prendre au premier degré. Du coup. On va se diriger vers la salle des coffres. Les amis. Pour clôturer cette petite rétrospective. 2014 du spawn éclipse. Donc je ne me suis pas écarté du spawn. Oh. Oh c'est beau. Oh c'est beau. C'est magnifique. Je ne me suis pas tellement écarté du spawn. J'ai vraiment voulu. Voulu rester près du spawn. Pour ne pas trop m'écarter. Oh. Eh. Cet arbre là. Il est vraiment vraiment cool. Je ne sais pas s'il a été généré aléatoirement ou quoi. Mais il est vraiment sympa. Là on a ceci. Donc. Attendez. Est-ce que là. Je crois que je me suis un peu. Comment vous dire. Un peu paumé. Donc ce qu'on va faire. C'est qu'on va revenir au socle central. Là où il y avait le sapin que Julien avait fait. Et à partir de là. Je vais réussir à me repérer. Le banc des amours. Le banc des amours. Ah sympa. Le banc des amours. Ok. Donc là. On va revenir au spawn. Donc. Attendez. Juste ici. Voilà. Et. Normalement on doit avoir une cuillère. Ah voilà. Elle est là bas la cuillère. Bon. Alors logiquement. C'est. Ah bah non. J'étais dans la bonne direction. J'étais dans la bonne direction. On va revenir. Alors. Nouvelle. Nouvelle. Petite chose qui a été ajoutée. C'est l'ascenseur. Il y a eu un ascenseur. Pour se diriger vers la salle des coffres. Qui est quand même bien pratique. Donc là. Je vais devoir y aller. Oui. Il y a quand même quelque chose qui se construit à côté. Quelque chose de gigantesque. Je ne le montrerai pas dans cet épisode. Parce que je ne sais pas qui s'en occupe. Ouh là là. J'ai failli tomber. Si j'étais tombé de là. Oh là là. J'aurais eu mal. Je vais me rendre dans la salle des coffres. Il y a quelque chose qui se construit. J'arrive plus à parler décidément. Hop. Ouh. Eh il est sympa celui-là. Salut. Oh il est là sympa. Bon je te tue. Ok très bien. Le mec qui n'a absolument aucune pitié. Donc on va se mettre là. On va appuyer sur shift. Attendez. Comment on fait déjà ? Il y a un moyen. Comment on fait pour descendre ? Je n'arrive plus. Euh. Mine du machin. Je n'arrive plus à descendre. Ok. Je n'arrive plus à utiliser l'ascenseur. Je ne sais plus comment ça fonctionne. Ah ok. C'est comme ça. Excusez-moi. Autant pour moi. J'ai eu un moment de... De ta compréhension totale. Et donc les amis. Bienvenue au centre. Voilà. Mes lutins m'ont abandonné. Je vous ai dit qu'avec mes moutons. Nous étions très productifs. Voilà. C'est là où je stocke tous mes cadeaux. Pour Noël. Pour les distribuer. A toutes les personnes qui sont sur Eclipse. Non je rigole. En fait c'est tout simplement. La salle des coffres. Avec des cadeaux. Par milliers. Par milliers. N'oublions pas nos petits souliers les amis du coup. Bref. Vous l'aurez compris. C'est ici la salle des coffres. Avec plein de choses. Oh. Il est vraiment sympa. Il a une tête assez chelou. Mais il est vraiment sympa. Donc là on a notre coffre avec Hadjit. Où on a mis à nous deux. Toutes nos ressources. Donc. On a mis nos ressources dans le même coffre. Mais sinon. Sinon voilà. La petite salle des coffres. Elle est ici. Bref. En tout cas les amis. J'espère que. Que cette rétrospective 2014. Du spawn. Vous aura plu. Là c'est la séance minage. On va peut-être pas y aller. J'espère que le spawn vous plaît. En tout cas. Parce que c'est vrai que tous les membres d'Eclipse. S'y mettent. Et travaillent sur ce spawn. Pour essayer de lui donner une image. Et il avance d'ailleurs de plus en plus. Au fil des semaines. Et au fil des mois. Donc c'est vraiment plaisant. En tout cas. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas les amis. De mettre un j'aime et un commentaire. Si vous mettez un j'aime et un commentaire à cette vidéo. Vous savez quoi. Regardez. Hop. Je vous donne. Un cadeau. Puis un cadeau. Puis un cadeau. Voilà. Choisissez la couleur du cadeau que vous voulez. Je vous donne un cadeau contre un j'aime. Voilà. Ça marche comme ça. Ça marche comme ceci. Bref. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. C'est très important de partager la vidéo. D'aller voir la description. Et sur ce. Les amis. Moi je vous souhaite plein de joyeuses fêtes de fin d'année. Voilà. Que ce soit Noël. Le nouvel or. Éclatez-vous. Faites-vous plaisir. Mangez. Voyez vos amis. Faites ce que vous voulez. Mais en tout cas. Faites-vous plaisir. Et profitez bien de cette période. Qui sont vraiment sympa. De fêtes de fin d'année. Voilà. Sur ce. C'était Black. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire encore. On se retrouve très prochainement. En 2015. Pour des vidéos sur Eclipse. Sur Minecraft. Et après sur plein d'autres jeux. Salut tout le monde.